Ho yo les Nakama, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc première vidéo YouTube sur le TCG One Piece. Je suis accompagné de Taku, Taku Boy, donc vous allez voir souvent dans mes vidéos. Aujourd'hui c'est quoi ? Aujourd'hui réception de 1000€ de produits One Piece. Et il y a du lourd, il n'y a pas que du One Piece Card Game. On vous garde hors Card Game à la fin, on va commencer par le Card Game. Et en plus, petit concept vidéo qui sera dans le format court, je ferai ouvrir les items One Piece, je n'aurai aucune réaction. Il ne connait rien. Voilà, il ne connait rien. Lui c'est Pokémon, moi c'est One Piece, bon je connais Pokémon évidemment. Il faut que j'ai pas qu'il y ait du lourd. Ça se trouve, ça se trouve, ça se trouve. Et là dans la vidéo aussi, il va découvrir les items que vous allez découvrir en même temps. Et vous allez avoir évidemment sa réaction, ce commentaire, ce qu'il va penser. Et surtout il y a un item qui va ouvrir à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a avec 1000€ ? On a des boosters de tournois TCG One Piece en US. Un premier lot à plus de 500€ de carte One Piece. Deuxième lot à plus de 500€ de carte One Piece. Un blister scellé One Piece Romance Down, donc le first set. Binder, premium card collection du film One Piece Red en anglais. Là je vous montre deux boîtes mystères. Je ne vous dis pas ce que c'est, vous verrez à la fin. C'est dans mon décor et c'est une reproduction du Gear Second de Luffy. Franchement celle-là, elle est incroyable. Ok, Taku a découvert en même temps, mais il n'a pas tout découvert parce que, évidemment, storytelling. Je suis allé à la Gamers Assembly, puis au Rangé Geek Fest ces deux dernières semaines. Fatigue présente de fou. Voilà, mais j'ai récupéré tous ces items, plus j'ai commandé des items aussi sur des groupes Facebook et c'est une dinguerie. Vous trouvez des pépites, des gens qui se séparent de leur collection pour des projets. Donc, on s'arrange. Franchement, la communauté One Piece, elle est incroyable. Et là, on ne fait pas une David Laparge, à un moment pas. Il y a vraiment des trucs de fou. Il n'y a pas de World Record ou quoi que ce soit. Ouais, non, alors là, je tire, mais... Dans un autre monde, c'était un sniper. David, oh, David, tu fais chier. Au moins dans One Piece, il n'y a pas de David. Il n'y a pas de David. Il ne te met pas One Piece, David, s'il te plaît. Pour le grand bien du grand public. Ou comme tu ne sais pas ce que c'est, c'est ça. Non, 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 tu n'aimais pas. Tu n'as rien vu. Là, c'est flouté pour toi, c'est flouté. On va commencer. On va commencer. Alors, c'était à Angé Geek Fest, stand de Ludo Trotter. Je te remercie énormément. Il m'a offert ses boosters de tournoi parce que je lui ai acheté une Zorro Winner Pre-Release qui ne sera pas dans la vidéo. Je vous mets l'image juste là. Elle est sublime. Vous allez voir, franchement, quand je vais la recevoir, je vais faire un petit format court parce que c'est une de mes cartes que je voulais le plus, évidemment. Donc, on a quoi ? On a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit boosters. Ok. Mais trois boosters différents. Donc, ce que je vais faire, celui-là, donc le Wing of Captain, donc OP6 Pre-Release Pack. Coffret en scellé. Ça, celui-là, qu'est-ce que c'est ? Mais moi, je découvre en même temps. Donc, c'est le Tournament Trésor Pack. Enfin, je sais que c'est les Trésors Pack. Donc, Tournament Pack volume 5, une carte par booster. Donc, tous ces boosters ne contiennent qu'une carte sauf le Pre-Release qui contient deux. On ne l'ouvre pas. Celui-là, j'en garde un scellé. Je vais garder le meilleur scellage, évidemment. Et celui-là, normalement, je crois que j'en ai déjà un scellé à vérifier. On va tous les ouvrir. Et c'est Taku qui va les ouvrir en format court. Donc, on s'abonne, Insta, TikTok, Tengoro Renoir. Et Takuboy, évidemment. Booster, blister, OP1, US, scellé. Non, 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 non. Il m'a dit oui. Non, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit clairement non. Je l'ai acheté sur Voct en enchère. Je l'ai acheté un peu plus cher. Mais au moins, j'étais sûr de la personne. Exactement. Ça vaut dans les alentours de 18 euros. Évidemment, ça vous coûte 5 euros au One Piece Store Game, au Pop-Up à Paris. Mais ils les cut pour que vous les ouvrez et pour ne pas les garder scellés. Donc, garder scellés, ça vaut minimum 18 euros avec les frais de port. Ça vous coûte 22 euros. Je l'ai payé 30 euros. Donc là, les deux lots. Bon, je fais tomber une carte. Tant pis. Tant pis. C'est pas grave. Il est plus cher en plus. Merde. Il a dévoilé le pot de rose. Deux lots de cartes. Un lot de cartes que j'ai acheté sur un groupe à quelqu'un. Je remercie énormément. Il se sépare sa collection pour un projet. Donc, j'espère que ton projet va aboutir. Normalement, oui. Il n'y a pas de raison. Force à toi. Merci en tout cas. L'autre que j'ai acheté au coin des barons. J'ai déjà sorti le format court sur TikTok, Instagram. Et en short YouTube, évidemment. En fait, moi, je ne me rends pas compte qu'il y a du lourd. Il y a du lourd. Il y a du très, très lourd. C'est pour ça que je vais te faire deviner. On va faire un jeu. On va faire deviner le prix pendant la vidéo. Ça, Binder, Red. Alors, je vous explique le truc. C'était Gamer Assembly. J'ai ouvert trois ou quatre displays OP7 en japonais. J'ai eu que de la dé. Quand je dis que de la dé, j'ai eu que de la merde. Mais quand je dis que de la merde, c'est vraiment genre max carte 10 euros. Donc, ça fait mal. J'ai eu la chance. C'était au prix de 60 euros, la display. Donc, ça, c'est cool. Mais j'ai perdu beaucoup au change. Ce qu'il a fait, vu que je fais pas mal d'événements et que ce stand-là, je les connais pas mal. Parce que, franchement, on a super bien sympathisé. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Franchement, ils m'ont offert ça en scellé. On va l'ouvrir pour la vidéo. Et je vais envoyer des cartes à la gradation chez CCC Grading. Pas du lourd qui est en train de revenir de ses désirs. Oui, ça, il faut voir le format court. Découvrir le format court. Allez voir. La réception, ça sera en format long. Mais c'est pas encore avant 10 jours. C'est ça qui est sur lui, quoi. Du coup, j'ai acheté, du coup, en convention. Si je le mets à l'envers, ça ne le fait pas. Cette reproduction. Donc, comme vous voyez, elle est immense. Alors, c'est une reproduction. Ce n'est pas la planche officielle. Planche officielle de ça. Rajoutez facilement 700 euros. Vous l'avez payé quoi, ça ? Je l'ai payé 30 euros. 30 euros, c'est cool. Pour de la déco, de toute façon, je le mettrai en cadre. Ça va être bien, bien joli. Moment emblématique de One Piece. C'est comme si je vous disais, là, il y a le Super Saiyan de Sengoku dans Dragon Ball sur Namek. C'est exactement la même chose. Oui, mais Sengoku, que... Oui, mais Luffy, quand même. Ça, c'est parce qu'il n'a pas encore vu One Piece. Oui, c'est vrai. Là, je vais me faire flinguer. Je n'ai pas encore vu One Piece. Ce n'est pas grave. On ne lui en veut pas parce que je vais lui forcer à regarder. Il va me forcer. Il va rester enfermé ici. Il reste enfermé ici. Moi, je vous le dis. Tu restes enfermé ici tant qu'il n'a pas vu au moins les 100 premiers épisodes. Ça va, son épisode, tranquille. Il y a combien de... 20 minutes l'épisode. 20 minutes l'épisode, tu peux skipper l'opening. En vrai, c'est plus de 15 minutes l'épisode. Bon, vas-y. Non, mais je suis chaud, en vrai. Je suis chaud pour commencer. Et ça, on va finir à la fin. C'est trouvé à Gamer Assembly. C'est un stand. C'est des Bordelais qui le font. Et j'en ouvre un. T'as coup, on ouvre un. Ça va être sympa. Ça va être très, très sympa. J'ai envie d'ouvrir là. Mes looks, normalement, vous connaissez. Ceux qui me suivent sur Instagram et TikTok. On commence par... Alors, celui-là, vous ne l'avez pas vu. Merci, Ludo Trotter, de me l'avoir offert. Donc, c'est la Zoro qui est sortie pendant les tournottes, pré-release. Mais il y a la version winner, c'est celle-là, mais en full art. C'est celle que j'ai commandée à Ludo Trotter. Donc, voilà, merci à toi. Donc, ça, c'est la version classique. Merci, Ludo. Ouais, vraiment. Franchement, t'as régalé. Merci beaucoup. Là, petit aparté, j'ai fait un petit raid avec quelqu'un qui avait ouvert du One Piece. Je lui ai changé contre des boosters. Petite Luffy Gear 4 Alternative d'OP4. Donc, valeur 12 à 14 euros. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, elle est jolie. T'en penses quoi, toi ? Moi, je kiffe le dos déjà, moi, de base. Le dos, ouais. Je kiffe les dos One Piece, je les kiffe de ouf. Franchement, celle-là... Après, celle-là, ouais, elle est jolie. Ouais, elle est jolie. Ouais, elle est jolie. T'aimes bien, t'aimes bien. Ok. Elle est jolie. C'est pas ma préférée, mais elle en voit quand même. Bon, ça va, ça va, ça va. C'est pas la meilleure avant. Je peux noter sur 10, si tu veux. C'est en japonais, cette fois. Mais là, on va repasser en anglais direct. Là, je l'ai acheté au Doc. Il se sépare de sa collection. C'est un chiffre. Voilà, donc là, où t'as leader parallèle. Donc là, elle a le dos rouge, celle-là, évidemment. Donc, pour les leaders. Et là, c'est la version alternative. Eh bien, elle coûte pas si cher que ça. Je vais te faire deviner son prix, tiens. Son prix ? Ouais. 7 euros. Ouf, alors là, il en est loin. T'es trop bas ? Non, t'es trop bas, ouais. T'es trop bas. Ah, je suis trop bas ? Ouais, t'es trop bas, là. 7 euros, t'es bas. 30 ? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais, c'est ça. Et du coup, on est aux alentours des 30 euros, évidemment. On doit être entre 30 et 40 euros. Évidemment, tout est relatif. Cette carte est super belle. Prochaine carte, carte de tournoi. La Zoro, qui était pour le dernier tournoi. On dirait Link. Mais un peu, ouais. Un peu, un peu. C'est le style graphique qui est vraiment cool. Et moi, j'aime bien parce qu'elle est brillante, contrairement à la version japonaise. Et vu qu'on peut la gagner qu'en tournoi, c'est sympa. Je te laisse deviner le prix. C'est une carte de tournoi, c'est un peu plus compliqué, évidemment. C'est plus élevé. Oui, c'est plus élevé que la dernière. Là, on fait dans l'ordre du moins cher ou plus cher. Ah ouais, ok. Déjà, ça me donne la suite. Je ne sais pas, 50 ? Alors oui, actuellement, le prix de revente, c'est 50 euros. Je l'ai payé 40 euros. Exactement. Je suis trop fou. C'est ça, c'est ça. T'es bon, t'es bon, t'es bon. Attends, on va voir sur le reste. On continue. Nouvelle carte de tournoi. Donc, Luffy, Championship 2023, avec le stamp 25 ans et le stamp Championship 2023, en plus en foil. Elle est trop, trop belle. Petite parenthèse. Celle-là, cette carte, c'est l'illustration du premier weekly Shonen Jump, enfin, du Shonen Jump avec le premier chapitre de One Piece. Ok. Ça, voilà. Franchement, elle est super belle. Je lui laisse entre les mains. Attends. Franchement, celle-là, je vais la faire grader. Non, 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 non. En plus, si tu l'abîmes, je vais t'écouter. Alors, du coup, tu sais que c'est plus que 50. Ouais, mais là, ça doit taper un peu plus haut quand même. Ouais, ça tape plus haut. Je dirais un bon 80-90. T'es pas loin. 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 Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. En fait, on est entre 90 et 110 de valeur. Franchement, c'est vraiment une très belle carte. Très, très belle. Alors, il y a une version sans le stamp qui coûte entre les 10 et 20 euros et la version japonaise qui coûte 10 euros mais qui n'est pas foil. Évidemment, la version avec le stamp championship et 25 ans, ça fait la diff. Mais ça, c'est une carte de fou. Je sais que plus tard. Là, on va monter d'un cran encore. On va monter d'un petit cran encore. Exactement. Et on continue avec l'une des cartes les plus jouées sur ce TCG actuellement, sur les métas actuelles, sur le méta jaune. C'est Ener, leader parallèle. Donc, encore une fois, dos rouge. Celle-là, elle a un flot de zinzin. La tâche de sang, là, juste là, au niveau de la bouche et qui ressort en plus à côté de son doigt qui est juste incroyable. C'est une carte très jouée. Et du coup, là, cette fois, on la pack dans OP5. Les boosters, on peut avoir la Luffy manga qui coûte plus de 3500 euros. Donc, OP5, OP5, je dirais une carte MCC, je dirais 140, 150. Non, on est beaucoup moins. On est beaucoup moins. Ah ouais ? On n'est pas loin de la Luffy. Ah, ça va. Eh bien, en fait, on n'est pas à 120. On est entre 90 et 110 euros. Évidemment, on n'a pas de prix fixe. C'est hyper compliqué, One Piece sur ça. C'est qu'il y a beaucoup de prix. Exactement, c'est très variable. En général, si vous avez de la chance, vous la trouvez à 90, mais c'est très, très dur. On est plus dans les alentours 100, 110 même, parce qu'elle est très jouée. Et en plus de ça, franchement, la couleur jaune, ça lui va énormément. Surtout que son fruit du démon, c'est le fruit de l'électricité. Donc, ça, c'est cool. On continue avec le même personnage, mais cette fois-ci, une version SP, donc spéciale de l'alternative. Elle est terrible. Trop, trop belle. Le foil, il brille de mille feux. Et en plus de ça, vous ne le voyez pas forcément, mais on dirait qu'il y a de la gravure sur la carte. Vous avez mon calibre ? Ah, ben, regarde un petit peu. Ah, ouais. On dirait qu'il y a du relief. Ouais, il y a du bon relief. J'aime beaucoup, moi, pour le coup. Ah, mais c'est celle-là où on parlait de la figurine qui coûtait ? Exactement. Exactement, exactement. Ouais, celle-là doit coter. Elle coûte, ouais. Elle est en train de monter actuellement. Donc là, on monte d'un cran, par contre. Eh bien, pas tant que ça. 120 toujours, 110. Ouais, on est sur les 110, 120. On est entre 90 et 120, exactement. 90, c'est de la chance. 120, c'est exactement sur le prix, sur la qualité de la carte supérieure. Comme moi, là, j'ai un cadrage de fou. Moi, j'achète que avec des beaux cadrages. Ah, moi, tu as déjà le point blanc. Non, c'est la sleeve. Non, je rigole. Putain, il m'a foutu le sub, là. J'ai déjà joué. Et puis, en plus, non, il n'y a même pas le point blanc. Mais non, mais je rigole, tu vois. Il m'a fait transpirer, le con. Il m'a fait transpirer. Ah, le point blanc qui vient tout niquer. Et celle-là, franchement, je suis fan. Et je trouve que les SP en anglais rendent mieux qu'en japonais. Pour une fois qu'un foil est meilleur en autre langue que japonais. Déjà, plus généralement, c'est de la bonne qualité. Et attention, sur ce lot, on finit sur celle-là. Bon, vous l'avez déjà vu en format court, pour ceux qui le suivent depuis un petit moment. Carte de OP1, la Zoro alternative. Franchement, celle-là, l'artwork. C'est une pépite de fou. Et ceux qui ont vu mon envoi chez CCC, c'est la seule Zoro qui me manquait à envoyer hors tournoi. Parce qu'il y a des euros de tournoi à plus de 1000 balles, elles sont violentes. C'est le jour où je les ai. Ça veut dire que les gars, je les ai percés. Mais celle-là, elle est... Là, tu donnes quoi comme prix ? Là, on est bien au-dessus. Eh bien, pas tant que ça. Encore une fois, c'est vrai que là, on est tombé sur beaucoup de cartes équivalentes. 110, 120. Ouais, c'est ça. En vrai, on est à 115 exactement. Et c'est une carte. Pour la trouver un état pareil encore sur du premier print, c'est dur. C'est très, très dur. Mais la carte est exceptionnelle. Envoyer à gradation. C'est, c'est, c'est. On a fini le premier lot. On va continuer directement avec le deuxième lot. Le deuxième lot, je l'ai racheté à quelqu'un qui a un gros projet. Donc, j'ai acheté pour 500 euros de cartes. Je l'ai acheté pour exactement 400, 450 si je ne te dis pas de bêtises. C'est 470. 450, 470. Frais de port compris. Et là, il y a des très belles cartes. Donc, on commence encore crescendo, comme d'habitude. Je vous montre une leader alternative de Crocodile. Donc, celle-là est sortie pendant OP4. Donc, encore du US, dos rouge. Franchement, moi, j'aime bien. Ce n'est pas ma préférée. J'enverrai à grader. Selon la note, je risque de la revendre. Bon, s'il y a un Black Label, je ne le avance pas, évidemment. Mais voilà. Il n'est pas fou. Non, on n'est pas fou. Mais celle-là, elle est cool. J'aime bien la série comme ça. Elle est cool, mais ce n'est pas ma préférée. Je pense que c'est combien après, toi ? Ça, 30. Eh bien, on n'est pas trop loin. On est dans les alentours de 41 euros. Ah ouais ? 41 euros, ouais. 41, 42 sur les prix actuels. Ok. Alors ça, c'est du bon investissement parce que ça peut le monter. Crocodile, c'est un des méchants de la série One Piece. Ok. Tu vas kiffer. Si tu le vois, tu kifferas. C'est un rebeu en plus. Oh, on va dire. C'est un rebeu. Pour moi, c'est... Oh, le truc, l'argument. C'est un rebeu. C'est un rebeu, c'est bon. C'est bon. Ouais, je ne dirais pas, c'est un DZ. Lui, ce n'est pas un DZ. C'est un Marocain. Ce n'est pas un DZ. Ouais, ce n'est pas un DZ. DZ, c'est Zoro. Zoro, c'est un DZ. Zoro, c'est un vrai DZ. Que les coups de savent. Vraiment. Bon, on continue. Pour moi, celle-là, elle est terrible. Non, mais celle-là... Attends, tu n'es pas prêt. Mais la même carré, elle est terrible. Ouais, ouais, ouais. La même carré, elle est terrible. Pour moi, le méchant plus emblématique de One Piece actuellement, Doflamingo. Ah ouais. Roxy, leader parallèle de OP4. Franchement, encore une fois en anglais, celle-là, elle est terrible. Je l'ai trop pensé à... Bon, rien à voir, mais à Oli Zuka. Ah, parce qu'il a les cheveux jaunes ? Ouais. Ah ouais, oui, ok. Mais la référence, c'est Paul Nareff. Ah ouais ? Ouais, la référence de ce personnage-là, quand il l'a fait, c'est Paul Nareff. Et c'est vrai que quand tu regardes, il ressemble beaucoup à... Pour une fois qu'on inspire des gens ? Mais dans le manga, il y a beaucoup de personnages qui sont inspirés. Cobra, c'était Belmondo. Belmondo, t'imagines ? C'est ça, c'est quoi ? C'est une dinguerie. Tu penses que c'est combien, celle-là ? Ouais, là, je pense qu'on date 50. Eh bien, c'est un peu moins. 45 ? Exactement, c'est ça, c'est ça. Il est bon, il est bon. C'est juste le prix, les gars. Ouais, franchement, il est bon. Il m'a dit, si vraiment t'en trouves une pile-poil, je te la donne. En one shot, hein. Eh bien, en one shot, tu trouves une, je te la donne. Là, pour l'instant, il n'y a pas plus. Et lui, chacal de Peter, il vient de dire, non, c'est pas ça, alors qu'en fait, c'est ça. Ouais, mais dites-le dans les commentaires s'il y a vraiment une carte où c'était ça. Très, très belle carte. Il nous a fait un rire d'Anthagoniste. Mais je vous l'ai dit, il a fait exactement le rire de ce personnage. C'est pour ça qu'il est ça. J'ai aimé. Mais regarde, One Piece, tu as kiffé, toi. Trop chou, franchement, Salah, elle est chou. Ah, Salah, elle est cool. Elle est vraiment très, très cool. Salah, tu... On continue sur Duo P4 avec la Vivi Leader Parallèle. Elle est trop, trop belle, celle-là, avec les Mugiwara derrière. Oh, celle-là, c'est... En plus, elle a des grosses narines. Ouais, hein. Des grosses narines. Ouais, ouais, ouais. Elle a des grosses narines. Attention, attention. Elle a des narines grosses. Ouais, sympa. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal, le projet. Ouais, elle a des grosses narines. Elle est terrible. Mais il n'est pas prêt, hein. Il y a une carte, il n'est pas prêt. Par contre, elle est trop terrible. C'est-à-dire que celle-là, elle est chou. Tu penses, elle est à combien ? Ouais, ça veut dire le même prix. 50 balles, 45 balles, 50 balles. T'es pas trop loin. Ouais, mais il va faire pareil. Non, mais il n'est pas trop loin. Non, mais il n'est pas trop loin. Il est bon. 47 ? Non, c'est plus. 49,5 ? C'est plus. 50 ? C'est plus. Ah, 55 ? Ouais, 55, ouais. Ah, ouais. 55. Elle est trop belle, ça. Mais celle-là, je vous le dis, d'ici un an, elle monte au 150, 200. Moi, je le dis. Moi, j'en suis sûr. Elle fera fois 2,5, les gars. Et gradé, je ne comprends même pas. Black Label là-dessus, même God Label, je suis content. Même 10, je suis heureux. Moi, cette carte, je la garde. Celle-là, je la garde. Par contre, des 3, c'est la seule que je risque de garder facilement dans ma collection. Parce que je la trouve juste merveilleuse. Elle est belle. On continue, SP d'OP3, cette fois. Celle-là, je kiffe de fou. Ouais, celle-là, elle est la gueule. Attends. Elle est originale. On ne te spoil pas sur les dernières. Mais celle-là, c'est la Luffy SP Wanted de OP3. Là, on a step up fortement. On a step up fort. En valeur ? Mais même en termes de sentimentale, moi, je trouve qu'elle est incroyable. Celle-là, c'est vraiment la seule Wanted que j'aime. Parce qu'ils ont sorti 3 autres. Mais celle-là, c'est la plus belle. La Luffy. T'en penses quoi ? Moi, j'aime bien parce que... Alors, je n'ai pas regardé... One Piece, ouais. Mais j'ai regardé Live Action. Ça va. C'est un premier pas. Oui, c'est un premier pas. Un grand pas pour l'autre. Un grand pas pour les... Un grand pas pour Taku. Un petit pas pour Taku, un grand pas pour Tango. Mais du coup, dans Live Action, il y a Luffy, il les recherchait de ouf. Ouais. Et il dit qu'en fait... Il y a la fiche de recherche. Et lui, les gars, il est content qu'ils se recherchent. Et là, du coup, c'est l'affiche dans le manga. Donc, c'est pour ça qu'elle me fait rappeler quelque chose. C'est pour ça, c'est top. Moi, j'aime trop. En plus, le foil, comment il est placé, ce n'est pas partout. C'est ça que j'aime. Parce que le personnage, il n'est pas foil. Derrière, il est foil. Et du coup, le Wanted Dead or Alive, il est foil. Et ça, c'est cool. Ça fait vraiment... Ça fait un peu comme une reverse, en fait. Ouais, mais c'est super beau. À l'extérieur de l'image. En fait, ça qui est incroyable. T'en penses quoi ? Valeur 60. C'est plus. Ah ouais, 65. Ah, c'est plus. 80. C'est plus. Oh, 100. Eh bien, oui. 100 balles. 100 balles, ouais. Là, on est sur 100 balles. 100 balles. Ça, là, c'est une dingue... Il y a des sous, là. Ouais, il y a des sous. Il y a des sous, il y a des sous. Bon, là, on part... Je vais dormir chez toi, ce soir. Demain, je ne retrouve plus mes cartes. C'est bizarre, elles ne sont pas parties chez CCC. Je ne trouve plus tes cartes. Je ne le trouve plus non plus. Je ne trouve plus ce qu'il y a derrière. Lui, je ne le trouve plus. Ouais, bon, je vais prêter quelques figurines pour la vidéo, mais... Ouais, bon, ça sait. Ah, putain. Il reste trois cartes, dont deux tournois. Donc, il y en a une... Dis-toi, là, le prix. Ce n'est pas au-dessus. C'est en dessous, celle qui est passée derrière moi. D'accord. Mais c'est juste que celle-là, elle a des arguments. Des arguments de taille. Et je sais que celle-là, elle va monter avec le temps. La Nami Championship 2023. Ah, oui, il y a des arguments de taille. Un peu comme la Luffy, comme tout à l'heure. De gros arguments de taille. Avec le trésor et tout. Ça va totalement avec le personnage de Nami qui aime trop l'argent. Ouais, trop l'argent. Il y a des gros arguments de taille. Des gros arguments de taille. Ah, ouais. Des gros arguments de taille. Mais, ouais, non, celle-là, moi, je la trouve incroyable. Mais celle-là, c'est quoi, 4A ? Ben, ouais, c'est ça. Eh ben, je l'ai gagné. Il a gagné. Il a gagné les gros arguments. Voilà. Ouais, merci. Attends ta gradation avant, quand même. Nami. Merci Nami. Elle est folle. Bon, après, encore une fois, il y a toujours une fourchette. Sur les cartes de tournoi, il y a beaucoup plus de fourchettes de prix. Par contre, je trouve que tu vois, les cartes One Piece, c'est très fin. C'est très précis. C'est très précis, ouais. Le foil est très précis. Ouais, de ouf. Moi, j'aime bien. C'est pour ça que j'adore. Championship 2023. Exactement. Attention, on step up d'un coup. Fort. Fort, fort, fort. Très fort. Très, très, très fort. Encore des arguments. Vous vous rappelez de l'ANR SP qui était juste avant ? Même catégorie, mais avec Nami. Et alors là, celle-là, la brillance, je la trouve exceptionnelle. Vraiment exceptionnelle. Que ce soit sur les nuages, sur la roue, sur la gravure. Incroyable. Mais elle a des arguments, encore une fois. Mais celle-là, elle est... Celle-là, c'est quelque chose, j'adore. Oh putain, elle est trop bien faite, celle-là. Bah, celle-là... Elle aussi, elle a des gros arguments. Ah bah, c'est Nami. Ah ouais, mais elle, c'est la même. Ouais, c'est ça. Faut qu'il découvre One Piece, il n'est pas prêt. Il n'est vraiment pas prêt. D'après toi, ça coûte combien ? Là, tu dois monter, là. Argument de taille, ouais. Ouais, là, tu dois monter. Là, franchement, tu dois monter entre 150 et 200. C'est moins. Ah ouais ? 130 ? Ouais, c'est ça. J'ai gagné aussi. Alors non, c'est la deuxième fois. Il a failli la faire tomber, là. Alors là, j'aurais été vert. Hop là ! Attends, on la remonte quand même, Pascal. C'est celle-là, franchement. Ouais, ouais, ouais. Mais elle va monter fort. Elle va monter fort. Au P5, ça va monter fort aussi. Et ça, c'est quoi ? Tu grades ou tu revends ? Je grade. Je grade, c'est pour moi. Nami, je grade, c'est pour moi. Bon, dernière. Il aime bien, Nami. On se demande pourquoi. Non, mais non, on ne se demande pas pourquoi. On ne sait très bien pourquoi. Dernière. Alors là, c'est un cas très spécial. Très particulier. C'est très complexe. Alors, elle est encore scellée. Elle est encore scellée. Elle est scellée, la carte ? Ouais, elle est scellée, là. La sleeve que tu vois, c'est une sleeve scellée de tournoi. Voilà. Carte de tournoi. Évidemment, dans ce tournoi-là, c'est pas la plus recherchée. Parce qu'elle a plus recherchée et t'as 3 000 ou 5 000 euros. C'est une Zoro. Juste là, derrière, il y a une autre de la même catégorie. Il y a 1 000 balles que j'aimerais bien acheter. Peut-être un jour. Quand j'aurai moyen. Ouais, quand tu as gagné à l'auto. Ouais. Qui me donnerait 30%. C'est beau, c'est beau. On est refait, mec. Franchement, on est refait. On ouvre un local et tout. Ou alors, vous vous abonnez. Voilà. Si vous vous abonnez, en plus. Si vous vous abonnez. Et puis, on peut faire gagner aussi des trucs. Ouais, on peut gagner aussi. Par toi, tu sais ta chaîne. Il gagnera des trucs. La dernière. Dengri. Dengri. De fou. Let's go. La Chopper 3 en 3 cup. Donc, c'est une carte de tournoi très, 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 très recherchée. Ça avait sorti la Usopp. Du coup, la Chopper. Et la Zoro. Surtout que la Zoro, dans ce 3 en 3 cup, était en winner. La winner, elle n'en est plus de 5 000. Il est poussière. La classique est à plus de 1 000. Mais celle-là, on est quand même pas mal. Ça monte là ? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est de la fourchette. Donc là, tu ne pourras pas la gagner celle-là parce que c'est de la fourchette. 150. En vrai, non, c'est moins. Alors, moi, je l'ai eu à moins, mais c'est moins. Après, ce n'est pas parce que toi, tu l'as eu à moins et qu'elle vaut moins. Peut-être que toi, tu as négocié. Oui, voilà. C'est ça. 120. On n'est pas loin. En fait, on n'est pas loin. Je vous explique. La fourchette, elle est entre les 90 et les 150. En fait, c'est super dur parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons de cette carte. Il faut faire très attention. Très, très attention. La contrefaçon, elle est très, 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 très répandue. C'est pour ça que je l'ai acheté encore scellée. Scellée, c'est mieux. Si vous achetez des cartes de tournois qui sont scellées, achetez-les directement scellées et non des scellées parce que c'est les cartes de tournois où il y a le plus de contrefaçons. Là, c'est une vraie. Donc, clairement, ça refait. Je l'ai payé 90 euros, même un petit peu moins. Du coup, vu qu'il y a eu la restaurant. Donc, c'est pas mal. Oui, mais parce que tu lui as pris plusieurs trucs. Voilà, c'est ça. Tu lui as pris plusieurs trucs. Mais ça, c'est une carte de... Zinzin. Oui, moi, j'aime trop. Celle-là, je la fais grader. Elle a Black Label. Ça lui a revoir tout le monde. Ben, soit je l'échange contre une Zorro de la même Akabi. Oui. Mais pas en grader. Du coup, quand elle est scellée, ils enlèvent son scellage ? Oui, quand ils la gradent, oui. Mais ça, on s'en fout. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle est très, très belle. Non, elle est super belle. Belle carte. Non, mais j'admets que moi, qui suis plus Pokémon, que les cartes One Piece, elles ont de la gueule. C'est quelque chose. Il y a plus de travail. Après, il y a certaines cartes Pokémon, c'est chaud aussi. Ah oui, oui, non, je ne suis pas le contraire. Les cartes Pokémon, ça envoie très, très bien. Mais là, c'est reconnu. Voilà, donc là, déjà, on a fait les cartes. Je vais faire ouvrir un item à Daku. Moi, j'adore ouvrir le scellé. Voilà. Et après, on va finir par l'item surprise. Allez, ouverture rapide. Ça, pas besoin de le présenter. Binder. Tu m'as qui ouvre ? C'est toi qui l'ouvre, évidemment. Je vais juste enlever le scellage proprement. Il prend des risques. C'est à ce moment-là qu'on lui prend les cartes. C'est maintenant. Parce qu'il n'est plus là. Donc là, il ne peut rien voir. On lui prend les cartes. Non. Et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Cliquez. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez et mettez la cloche. Comme ça, vous recevez les notifications pour les prochaines vidéos. OK ? Et comme ça, si vous ne voulez pas faire niquer sur One Piece, attention, ça, je ne le montre pas. Voilà. Ouais, tu ne peux pas le montrer. Je ne peux pas le montrer. Il y a un katana de Zoro. Zoro. Hop, tiens. C'est ouvert. J'ai enlevé le scotch. Tu peux y aller. Mais là, il faut qu'on te voit découvrir. Non, ben, quoi l'emballage ? C'est d'un emballé ? Ouais, c'est propre. C'est fait en sorte à ce que ça ne bouge pas. Ouais. Vas-y, tu peux retirer une taine. Je vais reprendre ça. Putain. Alors, t'en penses quoi ? T'aimes bien ? Je crois qu'il aime bien. Je crois qu'il aime bien. T'aimes bien ? Ouais, je crois qu'il aime. Je crois qu'il aime beaucoup même. Oh, c'est insane. Regardez. Oh, là, 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 là. Incroyable. Oui, 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 oui. Incroyable. Là, j'ai un nouveau concept de vidéo à faire en plus avec ça. Je te fais découvrir mes items One Piece comme ça. Ah, de fou. Putain, ça déboîte ça par contre. Ah, mais imagine, je te fais faire un One Piece tour. Comme ça, je te fais découvrir des trucs. J'ai d'autres trucs. Je ne te les montre pas. Ils sont poussés les sous-slives en plus. Exactement. Exactement. Et je vais tous les envoyer à la gradation. Tous les envoyer à la gradation. Et ça, c'est financièrement ? Financièrement, c'est 45 euros le carnet. Oh, ça va. Par contre, si tu fais grader les cartes et qu'ils ont au minimum 10, c'est minimum 40 euros par carte. C'est pas mal. C'est hyperant. C'est pas mal. Et ce que je vais faire, écoutez. Il va m'en donner. C'est laquelle ta carte préférée là-dedans. Oh. C'est laquelle ta carte préférée là-dedans. On va voir. Parce qu'en vrai de vrai, il y en a deux à trois que je vais faire grader pour moi. Déjà, Zoro, elle a l'air tout chame. Zoro, non, elle a l'air tout chame. C'est son personnage préféré. Voilà. Et étant donné que moi, je ne connais pas trop One Piece, je pense que celle-ci est intouchable. Là, Luffy est intouchable. Oui et non. Oui et non. Non. Nami est intouchable. Sur la page de gauche. Shanks. Non. Moi, j'aime bien Shanks. Lui, là ? Non. Frankie ? Non. Brook ? Non. Ulta ? Non. Et c'est la dernière, c'est Nico Robin. Robin. C'est intouchable. Donc, pas de Zoro, pas de Nico Robin. Voilà. Et après, j'ai entendu qu'il aimait bien Shanks. Ouais, Shanks, c'est pas mal. Est-ce qu'on ne lui offrirait pas la Shanks une fois gradé ? Les gars, à 1000 pouces bleus sur la vidéo, elle est à lui. Par contre, s'il n'y a pas 1000 pouces bleus, ce qu'on fera, c'est que les gars… Il me la vendra. Non, 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 je ne la vendrai pas. Mais vous allez bien voir. Par contre, à 1000 pouces bleus, est-ce que je ne vous ferai pas gagner une de ces cartes ? Sauf Zoro et Robin, évidemment. Mais une fois gradé, une fois gradé. Donc, ça sera… Ouais, donc il y a le temps, il y a le temps. Il y a le temps, mais c'est-à-dire que la carte, elle aura de la valeur. Exactement. Mais ça vous laissera le temps. Moi, je suis chaud pour Shanks. Voilà. Il y a un petit cadeau qui va se faire. On passe par boîte à quelque chose. Attention, c'est fragile. Je te laisse peser. C'est léger. C'est léger. Mais on est sur un minimum de 60 euros dans la boîte. J'ouvre ? Attends, attends. Tu veux choisir laquelle de boîte ? Voilà, je choisis laquelle. J'ai un moment, il faut rester sur sa première. Tu veux rester sur celle-là ? Ouais. Allez, je vais juste lui enlever le scotch. Ça va, il faut rester sur les premières impressions. Exactement. Voilà, donc il découvre. Ah, ok, c'est celui-là. Donc, la petite carte, ils sont bordelés. C'est Try Hard Workshop. Pour ceux qui le savent déjà, qui c'est ? Ils sont incroyables. Leur taf, il est phénoménal. Et là, qu'est-ce que c'est, Taku ? Un cube ? Un cube, ouais. Alors, lui, il ne sait pas ce que c'est. Moi, ça va être pour ma déco, pour une future résine qui risque d'arriver. C'est un gros de poney glyph. Il est incroyable pour ceux qui connaissent One Piece. Je ne te spoil pas, parce que tu vas découvrir One Piece. Et ça, ça fait partie de la plus grosse histoire, le plus gros mystère de One Piece. Ah ouais ? C'est une dinguerie. T'as vu, c'est franchement, la qualité, elle est top du top. C'est fait à la main. C'est fait à la main. Et après, il y a du foin. Et après, il y a du foin. Voilà, c'est tout ? C'est tout. Nice. Un fruit du démon ! Évidemment, un fruit du démon. Et hop, il manque une pièce du fruit du démon qui est juste là, qui était cachée. Tant mieux, il n'est pas cassé, ça m'a fait peur. Vous avez pris un coup de pression, là. Vraiment, j'ai pris un vrai coup de pression. J'étais en train de paniquer. Hop, attention. Il faut juste que je le mette dans le bon sens. Voilà, un fruit du démon. Celui-là, il est magnifique. Qui va aller, du coup, techniquement, à côté de ça et de la résine. Est-ce que vous avez deviné en commentaire à qui appartient ce fruit du démon ? Ce n'est pas Luffy. Ah non, le fil est trop connu. Ce n'est pas Luffy. Je vais vous montrer, il est trop beau, le détail. C'est une meuf ? C'est une meuf, ouais. Est-ce que c'est rose ? Non, parce qu'il y a des fruits du démon. Alors, Nami n'a pas de fruits du démon. Mais voilà, c'est ça qui est cool avec quelqu'un qui ne connaît pas One Piece. Mais il y a des gars qui ont des fruits du démon. Elle a deux fruits du démon, Nami. Merde. Regarde, là, il y a de la monnaie, des berries. J'en offre un d'un coup. Merci, mec. Voilà, c'est fait à la main aussi. Moi, j'en garde. T'as tué, je le mets dans ma vitrine. Ça tue, j'aime trop. Franchement, notre travail, il est fou. Je le mets dans ma vitrine. Eh bien, c'est celui, tu as dit le nom du personnage tout à l'heure. Et c'est celui de Nico Robin. Nico Robin. Exactement. Eh bien, ce fruit-là ira avec la résine que je vais essayer de commander une fois sortie. Parce que je ne précommande plus les résines après le coup que j'ai eu. Ouais, ouais. Après l'année, le bon espoir. Faites gaffe. Faites gaffe aux précommandes, exactement. Et quand ça sera dispo au magasin, j'achèterai la Tsume Ikigai de Robin. Vous la voyez juste là. Elle apparaît. Elle est incroyable. Voilà, c'était Tengo et Taku. Franchement, on s'est régalé. T'as pensé quoi de cette première ouverture et découverte de One Piece ? T'as bien ? En fait, tu sens que l'univers est très gigantesque de fou. Mais forcément, après, moi, visuellement, mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que du coup, moi, j'ai vraiment un rapport cœur. Dans le sens où je trouve que les cartes sont belles. Ah, mais ça, c'est cool. Ouais, c'est la spéculation. Mais alors, évidemment, moi, je pense, sur ma collection, c'est pas du rapport spéculation. C'est du rapport cœur, en fait, la carte. Évidemment, il y a des cartes qui coûtent très cher. Mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Ouais, une carte peut coûter très cher, même si elle fait 50 balles ou 80 balles. Et que tu es actif de fou, du coup, tout est relatif. Ouais, tout est relatif. C'est subjectif. Il y a même des cartes à 5 balles qui sont incroyables. De ouf. Moi, je te le dis, il y a des cartes. Moi, je te sors une carte à 5 balles qui est très... Enfin, que je tiche, tu vois. Même pas cher, tu vois. Je trouve ça, ça ne coûte même pas 1 balle. Je la trouve incroyable. Oh, terrible. Tu vois, c'est très cool. Si vous, vous avez kiffé, n'hésitez pas, vous lâchez le like. Vous abonnez, évidemment. Et surtout, suivez le contenu court sur Instagram et TikTok. Ouais. Les shorts YouTube, évidemment. Ouais. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous sur ce site. C'est un clic. C'est rien. Et puis, si vous voulez envoyer un message, des conseils ou quoi que ce soit. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Et là, je vous laisse, du coup, aussi dans la description, les coordonnées de Taku en termes de réseau. Donc, il faut le suivre aussi. Voilà. Gros créateur de contenu. Il ne faut pas hésiter. Il n'y a grave plaisir. Voilà. C'était Tango et Taku. Je vous dis peace, sayonara. Ciao.